Musique Chers téléspectateurs de la RTVC, heureuse nouvelle année, bienvenue à cette édition de votre journal. A la une de l'actualité cette semaine, tout est mis en oeuvre pour planifier et lancer la phase 3 dans les différentes localités des nations où notre ministère est représenté. Aujourd'hui, nous faisons un arrêt sur le quartier général base de l'oeuvre sur Garoua dans le nord Cameroun et sur l'Ouganda. Voilà pour la une, tout de suite le développement. Musique C'est le 2 janvier 2020 qu'a prié et fait à Koumé, quartier général de notre ministère, la croisade de prière et de jeûne qui s'étendra sur 120 jours avec pour objectif, bien sûr, de poser de solides fondements pour la phase 3. Les enseignements du leader sont donc articulés sur des directives claires. Un reportage de Dan Josui Mouloula. C'est le 2 janvier 2020 qu'a prié et fait à Koumé. La croisade déterminante de prière et de jeûne de 120 jours en cours depuis le jeudi 2 janvier dernier se poursuit à Koumé, quartier général de la CMCI. Le Seigneur continue à arroser son peuple à travers des paroles de directive, libéré avec puissance à travers son saint-serviteur, le pasteur Theodore Andossi, réalignant les cœurs à Dieu pour une meilleure planification de la phase 3, tant au niveau individuel qu'au niveau de la communauté. La deuxième semaine dans la suite de ses enseignements, le mardi 7 janvier, après un bref partage du leader qui a été touché par un couple qui lui a apporté une somme d'argent pour compléter le but financier qu'il s'était fixé pour la convention. Et ayant lui-même appris une leçon de ce geste du couple Zanga, le frère Theodore a invité les saints qui n'ont pas achevé leur contribution pour la convention à le faire. Pour cela, il a ajouté, je cite, « Dieu aime ceux qui donnent sans regret ni contrainte, ce qu'ils ont résolu dans leur cœur, et aussi, le don est l'un des domaines dans lesquels Dieu observe l'attitude. Il ne recherche pas ce qui donne à contre-cœur. Ainsi, si tu as déjà résolu de donner et que les choses deviennent pénibles, va finir ta résolution, a-t-il ajouté. » Ensuite, revenant sur la préconvention, le frère Theodore a relevé les choses à faire de toute urgence au quartier général, notamment le besoin d'achever les travaux de construction qui sont aux arrêts depuis déjà un certain moment. Le frère Theodore n'a pas manqué d'inviter le peuple de la CMCI à être des adorateurs dans tout ce qu'ils font, car, a-t-il dit, « L'adoration consiste à ce que tout ce que je fais dise la gloire de Dieu. » « Nous devons être des gens qui font les choses bien pour plaire à Dieu. » Par la suite, le mercredi 8 janvier, le frère Theodore a commencé par féliciter l'équipe de la RTVC pour la bonne présentation, notamment pour le documentaire de « Seed of Vision 2 » qui a retracé l'histoire de l'œuvre dès le départ, partant du modèle du frère Zach et de comment la formation des disciples se faisait dans la communauté dès le départ. Il a conduit les saints à prier pour que Dieu nous enseigne à bâtir les disciples, car la formation des disciples, c'est comme être parent. « Et n'étant pas nés avec la sagesse, Dieu doit nous conduire afin que les gens qu'il nous confie deviennent ceux pour quoi il les a sauvés. » « Et la manière de fonctionner pour être efficace et ce à quoi doit ressembler un quartier général d'un ministère qui va avoir un million d'églises de maisons. » La question du fonctionnement du quartier général à la phase 3 se ramène à changer beaucoup de choses, ce qui s'applique également à chaque individu dans la communauté appelé à savoir s'adapter au changement. Ainsi, a-t-il dit, « Il y a de grandes choses devant nous en cette phase 3, et cette phase 3 est pour nous tous. » Après l'enseignement sur la planification de la phase 3, le vendredi 10 janvier, le leader a abordé cette fois la question de l'établissement des buts, relevant le fait qu'il y a des buts qu'on peut planifier pour des résultats immédiats, des buts pour une échéance intermédiaire et des buts qu'on planifie à long terme. Ainsi, quand on est en train de planifier, on doit se demander combien de temps faut-il normalement pour avoir ces résultats, combien de temps faudra-t-il pour que ces résultats soient produits. Il nous faut donc apprendre à planifier à long terme, mais aussi à court terme. Le samedi 11 janvier, traditionnellement nuit du réveil portée par les enfants de l'église du quartier général, a revêtu un caractère pastoral particulier par son orientation sur les besoins des saints. Le leader a donc creusé de long en large dans les besoins réels des saints, les conduisant à chaque fois à prier selon les fardeaux que le Seigneur déposait sur son cœur, relatifs aux besoins des frères. C'est donc un moment de visitation du peuple de la CMCI par le Seigneur, qui est déterminé à ne laisser perdre aucun terrain déjà conquis. Ainsi, il est question d'aller avec Dieu pour garantir le succès dans les batailles à venir et l'accomplissement du but de la phase 3. Dokoumé pour la RTVC, Dan Josué Mouloulabekoumé. Elle a couvert l'événement de la 3e convention mondiale informant ainsi ceux qui ne pouvaient pas se trouver tout au long dans le hall. C'est la Radio Voice of the Cross, désormais disponible dans la ville de Berthois sur la fréquence 97.5 FM. Les détails avec Jacques Kouichi. Les ondes de la Radio Voice of the Cross Koumé couvrent déjà 30% de la superficie de la RVC Koumé à partir de son téléphone, à bord de son véhicule ou bien à travers un poste radio FM. Tout a commencé avec le frère Jean Gangue avant la 3e convention mondiale. Il voulait permettre aux délégués hors du hall de la convention de suivre l'événement chacun à partir de son poste d'occupation. C'est ainsi qu'à titre expérimental, il remet les équipements de récupération au responsable de RVC Koumé pour lancer la RVC en bande FM. Ce sont un émetteur de 250 watts, une table de mixage, un ordinateur et un oufeur pour la pré-écoute. Après la convention, ces équipements ont été installés dans la salle de production au centre de communication. L'antenne se trouve à 18 mètres de hauteur pour un rayonnement de 6 à 10 kilomètres à la ronde. Ainsi, le signal atteint le lycée de Cano, Bipondo, Boklota Village, Nbonis, Ndumbi et une bonne partie de la ville. Le technicien responsable des installations nous livre quelques informations utiles. Bonjour, notre radio à Koumé s'appelle la RVC, Radio Voice of the Cross, qui émet tous les jours de 18h à 6h. A cause du problème d'énergie, nous ne diffusons que dans la nuit. Nos programmes sont accompagnés de la rediffusion de la convention en intégralité. Vous allez écouter l'offrette d'or, vous allez écouter les délégués et tous nos missionnaires qui s'activaient à rendre compte chacun de son champ d'émission. Vous pouvez nous capter à partir de vos postes de radio, vous pouvez nous capter à partir de vos autoradios, et même à partir de vos téléphones portables, à la fréquence 97.5 FM. Après RVC, Yaoundé, sur la fréquence 97.5 FM, AVC Online en Côte d'Ivoire, AVC Online à Koumé, RVC... Le Seigneur a pourvu au-delà de nos attentes et ce, avant, pendant et après la Convention mondiale pour nourrir les délégués présents sur le site. On continue d'ailleurs de parler la bouche pleine des provisions qui continuent d'être distribuées au sein, ici à la base. Un reportage de Dan Jouzi Mouloula. Sous-titrage Société Radio-Canada La troisième Convention mondiale de la communauté missionnaire chrétienne internationale, bien qu'étant un événement ponctuel, a revêtu un caractère perpétuel dans son impact, continuel dans les vies individuelles. Revenons quelques mois en arrière lorsque le Frère Tudor, au cours d'une nuit de prière de la Vision en 2019, enseignant sur le miracle des cinq pains et des deux poissons, pendant l'une des conventions du Seigneur Jésus, inviter les saints dans la communauté à croire Dieu pour la provision pendant la Convention. On se souvient encore du Frère Tudor lors de la nuit de prière de la Vision du vendredi 14 au 2019, présentant à partir du livre de 1 Chronique chapitre 12, versets 38 à 40, la Convention mondiale qui a rassemblé environ 400 000 délégués venant des différentes tribus d'Israël pour célébrer le royaume de David, apportant des vivres divers sur des chevaux, des ânes, des mulets, des bœufs et autres pour nourrir ce peuple nombreux. L'homme pouvait alors ressentir le fardeau intérieur du leader, contrarié par la tendance impie des saints, consistant à dépendre de l'argent pour les projets de Dieu. Pour cela, il dit « Le succès de toute Convention n'est pas l'argent, mais les gens, l'implication des frères. » Le voile déchiré, la foi des saints libérés, chacun s'étant saisi de sa responsabilité pour le succès de la Convention, c'est alors qu'à quelques semaines de la Convention, l'abondance de Dieu a commencé à pleuvoir sur la base. Des vivres sans nombre, dans des camions, des véhicules et bien d'autres moyens de transport. Une abondance telle que durant la Convention, la nutrition des près de 25 000 délégués a été assurée au-delà de toute mesure. Mes enfants, venez manger ! Apportez vos plats ! Apportez vos plats ! Pardon, venez manger ! Pardon ! Mangez ! On appelle ? Le père a envoyé la main. Non, euh... Et au temps de notre Seigneur Jésus pour les cinq pains et les deux poissons, l'on a recueilli douze paniers pleins de restes. De même, à la fin de la Convention, les restes de nourriture ont été au-delà de toute mesure, en sorte que depuis le début de la croisade de 120 jours, la nourriture en abondance a été distribuée aux saints venus prier, en sorte que même les bébés recevaient leurs paquets au même titre que les adultes. Et à ce jour, l'on a assisté à la distribution des paquets de pommes de terre, des ignames, du riz, des crevettes, des sacs de maïs, des poulets de chair, en sorte que certains saints ont dû emprunter des brouettes et autres moyens de renfort pour transporter leurs bénédictions. Et même, on pouvait voir des petits-enfants rassemblant leurs dernières forces pour essayer de porter leurs sacs de vivres. A Dieu soit donc toute la gloire pour le petit nuage de foi qui est devenu un déluge de provision, qui continue à inonder les saints, même après la Convention. C'est donc une réalité, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. J'aime bien avec le maïs et le riz et le creffet dedans. Ça me fait la joie le matin. Alléluia ! Amen au... De Koumé pour la RTVC, Dan Josué Moulula Bécoumé. Jéhovah Jéré a réellement pourvu et continue de pouvoir non seulement à manger, mais aussi à boire de l'eau potable désormais disponible sur le site à Koumé grâce à la construction du centre de développement qui a mis sur pied un système bio de filtrage d'eau. Monzaï Gabriel. L'un des impacts tangibles de la Convention et l'approvisionnement en eau potable à Koumé, grâce au projet Baosen Filter for Pure Safe Water. Il s'agit d'un système bio de filtrage d'eau par le sable. C'est une eau vraiment potable, une eau naturelle d'abord. Et la filtration, c'est juste à titre préventif contre les débris et les matériaux qui auraient pu s'instruiter lors de la collecte de l'eau. Donc, c'est une eau vraiment naturelle et elle est potable et bonne pour la santé. En fait, comme je l'ai déjà dit, c'est une eau naturelle et ce filtre, nous utilisons des filtres bio-sables. Comme vous le savez déjà, nous utilisons des filtres bio-sables. Et la particularité de ces filtres, c'est qu'elles ont pour effet de lutter contre tous les agents pathogènes liés à l'eau. Comme les virus, les ailments, les micro-organismes et tout ce qui cause généralement des maladies. Mais ce que nous avons fait, ce n'est pas ce système qui traite de l'eau. Parce que lorsque les Canadiens et d'autres experts ont eu à visiter le site, on a eu à faire des prélèvements. Et on a constaté que cette eau-là était déjà vraiment très potable. Donc, c'est juste par mesure de précaution que nous avons quand même installé un filtre après la collecte de cette eau-là. Donc, voilà ce que je peux dire concernant la qualité de cette eau. Pour préparer la convention, un centre de recherche pour le développement a été construit. Il héberge plusieurs citaines d'eau potable. Cette eau est consommée non seulement par les habitants résidant au quartier général, mais aussi par les habitants du village Koumi. Il faut également noter que le complexe scolaire bilingue privé la XETF, situé non loin de là, profite aussi de cette eau potable. Pour ce qui est de l'utilisation individuelle, le centre a fabriqué des filtres bio, désormais disponibles et en vente au quartier général. De Koumi pour la RTVC. Mamtsaï Gabriel. La nation spirituelle de Garoua, au Nord Cameroun, n'est pas en reste pour ce qui est du lancement de la phase 3, au programme des retraites visant à communiquer la vision et à donner un compte rendu de la convention, mais aussi le gagnement des âmes et l'évangélisation massive. Jonathan Yougon était sur les lieux. La convention mondiale Koumi 2019 est achevée. Bienvenue dans la phase 3 de la CMCI à la nation spirituelle de Garoua. Le 18 décembre, une première vague de délégués de la nation spirituelle de Garoua faisait chemin retour. Pour la plupart, dans les camions semi-remorques, compte tenu de leur nombre face à l'affluence dans les agences de transport. Le seigneur étant à l'oeuf, chaque délégué est arrivé sain et sauf dans sa localité. Dès son arrivée à Garoua, le pasteur Paul Bello a fait une tournée de 7 jours environ dans une vingtaine de localités pour recueillir leurs témoignages, mais aussi les galvaniser afin d'assurer le succès de la phase 3. Tous les dirigeants de l'église à Garoua ont été conviés à prendre une retraite personnelle de 48 heures du 26 au 27 décembre 2019. Et le 28, cela a été clôturé par une retraite de 10 heures pour tous les dirigeants de l'église à Garoua. Retraite pour élever des actions de grâce au Seigneur, pour la convention qu'il a accomplie et de tous les instruments humains qu'il a utilisés pour la réussite de cette convention. La journée du 1er janvier 2020 a été baptisée journée spéciale d'évangélisation dans les familles, où chaque saint de la nation spirituelle de Garoua était chargé de convertir à Christ tous les invités non croyants qui les rendaient visite, et où de sortir pour aller dans les familles et les convertir à Christ. Par la grâce de Dieu ce jour, 1738 âmes ont été converties à Christ et 90 églises de maison ont vu le jour. Adieu soit la gloire. Le jour suivant, une haute retraite de 14 heures s'est tenue à Garoua pour la restitution des 10 jours de la convention. Laissons venir à moi les petits-enfants. À l'exemple du Seigneur Jésus-Christ, dans la nation spirituelle de Garoua, une session spéciale de l'école des disciples a eu lieu pour communiquer la vision de Dieu pour notre ministère et la phase 3 aux enfants. Le Seigneur est à l'oeuf. La phase 3 est en cours. L'opération 1 million d'assemblée de 50 à 100 membres est lancée. Le travail dû est au rendez-vous. Depuis Garoua pour RTVC, je suis Jonathan Youkan. CMCI Ouganda, les frères, se sont tout de suite mis au travail d'évangélisation massive et d'implantation d'églises dès leur retour de la convention du travail qui commence à porter ses fruits. La suite en images. Dès son retour de la convention le 21 décembre, la délégation ougandaise s'est aussitôt mise au travail, mobilisant les frères des églises environnantes pour que ceux-ci prennent part à la retraite annuelle de fin d'année prévue le 28 décembre 2019 et centré sur le thème « Être disciple de Jésus et faire des disciples de Jésus ». Au cours de cette retraite de fin d'année, le pasteur Michael Nisome a partagé sur le besoin de ressembler à Dieu et de faire l'œuvre de Dieu. Il insiste sur le fait que si le Seigneur doit nous bénir et nous multiplier, il nous faut être des disciples de Jésus-Christ. Il revient également sur l'enseignement selon lequel faire des disciples passe par une évangélisation massive, de sorte qu'on puisse tirer de la foule ce qu'on veut faire disciple, suivant ainsi l'exemple suprême de notre Seigneur Jésus. Le but de l'Ouganda pour la phase 3 a aussi été partagé avec les frères assemblés, à savoir 10 000 églises de maison de 50 à 100 membres chacune et qui sont faits disciples selon le message de Berthois et 10 000 faiseurs de disciples qui obéissent au message de Berthois. Au début des 3, nous voulons faire des églises de 1 000 secondaires. Donc nous avons un workshop pour les ministères qui se permettent de se faire dans le sud. divers groupes d'ateliers ont été constitués avait pour objectif d'atteindre des catégories spécifiques de personnes dans les villages dans les zones métropolitaines les étudiants d'université et du secondaire les étudiants d'institutions tertiaires les réfugiés et autres personnes déplacées ainsi que les enfants tandis qu'un autre atelier se focalise sur la prière chaque atelier a consisté à discuter des moyens d'atteindre efficacement les personnes ciblées et à mettre sur pied des stratégies à utiliser une fois de retour dans les églises locales la retraite a pris fin avec succès le 1er janvier 2020 et les frères sont repartis déterminés à mettre en pratique ce qu'ils se sont engagés à faire ils étaient 400 au total de coumets pour la rtvc je suis cintia siaca chers téléspectateurs c'est la fin de ce journal merci de nous avoir suivi attentivement restez connectés sur la radio télévision voice of the cross la télé de la bible que dieu vous bénisse et 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 Sous-titrage FR ?